voilà appuyez sur continuez oui chargé parti moi alors où vous êtes les premiers nouveaux venus que j'ai vu depuis un moment les gens évitent souvent notre ville gelée parce que le next lord habite ici je vais pas fouiller dans vos affaires mais vous feriez mieux d'être prudent je vais voir un peu les bestioles qui est ici et que fais tu par ici retourne où tu viens gamin la superviseuse glacia n'est pas très aimable avec les étrangers ah bah ça c'est dommage on va activer le totem je me cache tu vois pas le next lord la superviseuse glacia l'élite ils sont tous là il nous en reste un à trouver moi j'aurais bien voulu trouver le le dernier membre méga rare de l'équipe avant de continuer j'aimerais bien voir l'équipe définitive ah bah lui j'aimerais bien le trouver mais je sais pas où il est temps je sais de le trouver ah mais c'est une forme intermédiaire d'accord ouais mais sous ses contrôles on va faire le début quoi d'accord d'accord bon ben on va retourner au début là vraiment une fois l'équipe complète là j'en ai marre d'avoir un cinquième un sixième coéquipier la fin surtout que ça va être compliqué là ça va être compliqué de le choper là parce que là il va s'agir de le mettre suffisamment affaibli pour sans le tuer apparemment on le trouve là on va bien voir on va bien voir Oh Apparemment du côté de paro on peut le trouver donc euh... Pour l'instant je vois rien. Ah ou est-ce qu'il est ? Meurs ! Espèce de créature courante va. Je pense pas que ce soit là. Là peut-être. Après ça amène en ville j'imagine. Ouais non. Ça m'intéresse pas moi je veux rester à la campagne. La ville ça m'intéresse pas. Euh non c'est pas celui-là. Putain mais c'est lequel déjà ? Eh coucou la jade. Ouais j'ai pas décidé. Congèle ou euh... Ou enterré. Une broche aussi c'est pas mal aussi avec une broche. Une broche dans le derrière et puis hop. Là je suis en train de chercher une créature méga rare. Donc euh... On est bien barré. Ah le voilà. Ah bah je fais ça à la régulière moi. Ah bah voilà. Bon il est pas... Il a pas une gueule de winner mais bon. C'est un méga rare comme les autres. Donc euh... Moi je le mets dans l'équipe. Et puis c'est tout. Peut-être qu'il se révélera redoutable plus tard mais euh... J'avoue que là on dirait le mélange raté entre un mouton et Donald Trump. Je sais pas. Il y a un côté Donald Trump. C'est peut-être un mouton républicain hein. Alpes-Maritimes, 17 cadavres de chat enterré et stocké dans un congélateur. Putain sérieux ? Putain il y en a là je te jure. Moi je dis on devrait mettre les personnes à la place. Ça nourrirait un peu plus. Parce que bon euh... L'être humain est quand même plus charnu hein. Il y a quand même plus de bidoches donc euh... Putain il y en a ils ont vraiment un grain hein. Allez. Putain ça va on a pas mis trop longtemps à le trouver quand même c'est bien. Attention une réunion de méchants. Que voulez-vous dire ? Vous êtes là pour me venir en aide ? Le Next Lord pense-t-il que je suis aussi incompétente que le reste d'entre vous ? Je ne fais que suivre ses ordres mon ami. Nous sommes les seules superviseuses encore de son côté maintenant. Je n'arrive pas à croire que tout le monde soit tant préoccupé par un enfant et ses amis. Ils sont plus forts qu'ils en ont l'air. Oh ou alors c'est vous qui êtes plus faible que vous nous semblez bande d'imbéciles. Savez-vous que l'enfant a battu Grunda dans le désert ? Le superviseur Jack nous a trahis. Vous n'êtes pas une traîtresse n'est-ce pas ? Quoi ? Non. Allez. Fais bien ce que tu veux Ira. Tu peux emprunter mes serviteurs si tu le souhaites. Ne prends pas froid si loin de chez toi. Wow c'était très rapide. Je dois dire petit que je ne m'attendais pas à ce que tu ailles si loin. Qui était cette femme ? C'était la superviseuse Glacia. Elle sera un véritable calvaire à affronter. Si vous arrivez à me vaincre d'abord évidemment. Pourquoi désirez-vous aider Omnicron ? Parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Ouais ça se trouve il y a plus que ça. C'est sûr. Ceux qui sont de son côté seront épargnés. Je reste du côté des vainqueurs. Et vous montrez-moi ce que vous savez faire. A vos ordres Superviseuse Ira. Oula c'est quoi cette merde ? Le truc fait très bien Piccolo pendant l'arc des Saiyajin. On dirait qu'il est en train de protéger Gohan de l'attaque de Nappa quoi. Et merde. Tiens mange toi ça. Lois dans le temps. Je monte de ressenti, mosse Minou. Et laisse-moi voir quelle dé �en. Non c'est par là. Non c'est pas pour la décision. Non c'est pas pour la décision. Tu es déjeuner nos éviter. On peut dire, ça va pas encore une fois. Non c'est ici. Ah, on peut faire de Très. Ah bon, est fou. On peut faire de contraire. voilà mousson lourd attaque devant ultime des vents turbulents qui découpent l'ennemi ok ah laissez tomber nous sommes vraiment forts maintenant ok bien je vais vous aider les gars attendez vraiment à l'instant où j'ai appris que vous avez vaincu Grunda j'ai su que la partie était terminée pour le Nexolord je parie que vous êtes venu ici pour infiltrer la tour du Nexolord avez-vous des pistes ? le seul chemin vers la tour c'est par la ville de Glacia ce ne sera pas facile car elle a construit une barricade mais vous avez de la chance la Nexogarde s'affaire à installer un camp en dehors de la ville il semble qu'ils ont finalement décidé de combattre je suppose que nous avons attiré l'attention des médias du monde entier avec l'incident du désert nous devrions visiter le camp de la Nexogarde autour de la ville qu'allez-vous faire maintenant ? moi je me tire ce congèle vous pourrez vous débrouiller tout seul à plus je n'ai jamais vu quelqu'un abandonner si facilement allons jeter un oeil au camp de la Nexogarde euh attends 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 et attends du coup ça met où ça ? parce qu'il n'y a pas de panneau ça m'aide pas des masses ça c'est quoi ? augmente l'attaque bloc une attaque ça c'est quoi ? une attaque de mêlée implacable je regarde un peu ce qu'ils ont comme compétences un peu vite fait quand même j'aime bien ils te mettent ça quand même sur les derniers niveaux quand même des créatures un truc qui est équivalent de jet de sable dans Pokémon un jet de sable c'est l'attaque que tu es pressé d'enlever quoi c'est une des premières attaques que tu apprends sur la plupart des bestioles le truc tu le supprimes dès que tu peux quoi ça sert à rien ça c'est quoi une attaque électrique puissante ouais pour rendre plus rapide ouais je vais mettre ça plus tôt parce que ça le truc de venin je trouve que c'est vraiment pas efficace bon lui on verra plus tard parce que pour l'instant il en est à 7 tout premiers niveaux donc c'est pas la peine de s'enmerder avec ça une attaque toxique qui réduit peu à peu les points de vie de l'adversaire mais est-ce qu'est-ce une attaque physique enfin une attaque augmente la puissance élémentaire de votre nexomode ils ont pas beaucoup de compétences utiles c'est beaucoup de merde ouais ça mène où ça d'accord ça continue putain j'arrive pas à savoir par où je passe moi je vais commencer par là on verra bien il n'y a pas de panneau ça qui est chiant remarque il y a ça est-pond d'ulzard d'accord je pense qu'il n'y a rien donc on va pas s'emmerder la tour du nexolorde est entourée d'une ville sous le règne de la superviseuse glacia c'est une puissante ennemie procède avec prudence nos sources nous informent que l'élite du nexolorde est à proximité il semble que des mesures de sécurité strictes ont été instaurées dans la ville la nexogarde se prépare à une invasion à grande échelle de la tour du nexolorde nous ne pouvons pas laisser continuer ces manigances plus longtemps timing incroyable comme d'habitude le monde entier c'est ce que vous avez accompli dans le désert je suis fier de vous comme vous pouvez le voir la nexogarde est en train d'effectuer des préparatifs pour attaquer la tour du nexolorde est-il vrai qu'il y a une barricade dans la ville oui la superviseuse glacia a mis en place des défenses redoutables nous devrons les surmonter si nous voulons attaquer la tour nous devrions vérifier cela nous même peut-être que nous pouvons trouver une faille dans la barricade de glacia toute information que vous pourrez recueillir sur les défenses sera d'une grande aide pour la nexogarde mais soyez prudent lorsque vous visiterez la ville de glacia elle est l'un des superviseurs les plus forts le serez là si vous avez besoin d'une guérison très chère très bien alors visitons la ville oh un truc qui servira pas nous avons reçu des rapports d'un bâtiment souterrain il est possible que les scientifiques disparus ils soient détenus c'est vraiment par là je me demande ah on dirait que oui c'est par là ok bon faut que je fais demi tour dès que je peux regardez ça à la tour du nexolord quand Ulzard a vaincu Omnicron les gens l'ont construit comme un monument à son honneur il était connu comme le tout premier nexolord le plus grand dresseur du nexomone au monde comment un nexolord est-il nommé soit en battant le nexolord actuel soit lorsque ce dernier choisit quelqu'un qu'il croit est digne de le remplacer et on peut ensuite vivre dans une tour de rêve waouh tu pourrais devenir le prochain excellent en fait tu le sais ouais bah je m'en bats les couilles pas si vite jeune héros mais qu'est-ce que oh c'est la Ginyutok Sentai que faites vous ici es-tu persuadé d'être l'élu qui sauvera l'univers nous voulons te défier et combats les chevaliers de la justice ici et maintenant êtes-vous tenu fou nous avons décidé de t'aider à devenir plus fort si tu peux pas vaincre les chevaliers de la justice alors tu ne peux pas vaincre le nexolord vous ne faites que nous faire perdre d'autres temps les gars saut à jimelo àïe m'aïe si tu peux pas de t'aider tu peux pas s'il te plaît de t'aider tu peux pas s'il te plaît ... ... ... Ouais, c'était prévisible. ... 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 Oh merde ! Tu n'es pas Dizzy ? Je me couvre un peu, je commence à avoir un peu froid. Hop. Voilà. Appelez le téléphone. Là. Super potion. Ah bah tiens. Ah ouais, ça faisait le tour. Effectivement. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Au fait, je m'appelle Juliette. Pourquoi sommes-nous ici ? Saviez-vous que c'est la ville natale du Next Lord ? Je suppose qu'il doit bien venir de quelque part. Quand il était un jeune aventurier, il venait secrètement dans ces bois tout le temps. Il y a quelque chose que je dois vous dire, je ne peux plus le garder pour moi. Qu'est-ce que c'est ? Le Next Lord avait une sorte de laboratoire souterrain caché profondément dans ces bois. Je ne fais que supposer, mais il construit probablement d'autres de ces machines de résurrection. Quoi ? Vous étiez au courant depuis le début ? C'est de ma faute, je sais que c'est de ma faute. J'aurais dû en parler à quelqu'un. Mais il est trop tard. Et maintenant, le monde est en danger. Quand les nouvelles de l'incident du désert sont arrivées, j'ai décidé de vérifier le laboratoire moi-même. Maintenant, il y a un homme effrayant qui garde l'entrée. J'ai besoin de votre aide pour pénétrer dans cet endroit et trouver la vérité. Ah bah, je me suis trompé en fait. C'était pas une planque de rebelles où on allait. C'était un laboratoire secret du Next Lord. D'accord. Ah, je me suis trompé. Ce laboratoire, pensez-vous qu'il y a encore des gens qui travaillent à l'intérieur ? Il me semble que oui, j'ai vu des serviteurs entrer et sortir de l'endroit. Il est possible qu'elle y soit là-bas ? Nous devons fouiller cet endroit pour nous en assurer. Permettez-moi de venir avec vous, je veux voir ça moi-même. Il y a un bâtiment mystérieux là-devant. Parfois, on peut entendre des bruits mécaniques très bruyants. C'est comme une sorte d'usine. Coucou Dispé. Ah bah, c'est l'autre. Je m'a douté que nous nous rencontrerions à nouveau. Que faites-vous ici ? Vous devinez quoi ? J'ai encore trouvé un autre travail après que vous m'ayez fait renvoyer à deux reprises. Voyez-vous, le Next Lord m'a chargé de garder ce vieux bâtiment. J'aime vraiment ce nouveau travail. C'est paisible et je n'ai pas à voyager autant qu'auparavant. Nous devons entrer de force dans cet endroit. Eh merde ! Vous plaisantez, je viens à peine d'obtenir ce poste. Vous voulez qu'on me renvoie à nouveau, mais quel est votre problème ? Allons, vous devez cesser de faire le sale travail du Next Lord. Comment est-ce que cela peut être sale ? Je me tiens juste devant une porte. Vous savez quoi ? Je ne vous laisserai pas entrer. Vous devrez me battre pour cela. Je préfère vous envoyer mes créatures plutôt que vous flinguer. C'est plus efficace. Merde ! C'est la merdasse Oh putain il cumule tout lui Attaquant moins Bloqué C'est Ouais il cumule tout lui Pas de bol Aïe C'est fait mal Espèce de méchant Putain mais il a que les attaques de soumission quoi Espèce d'amateur BTSM va Tiens Qu'est-ce qu'il y a t'en veux toi aussi ? Tiens mange Je sens qu'on n'est pas prêt de rattraper le retard avec le dernier qu'on a eu On n'est pas prêt de rattraper le retard C'est pas grave tant pis Je vous déteste Allons rentrons maintenant Mais d'abord il faut que j'ai pissé sur ce ronde Hop C'est une sacrée braguette Ce lieu semble être très surveillé Effectivement nous pourrions trouver les lits ici C'est donc là qu'ils construisent des machines de résurrection Nous le découvrirons bientôt Et vous Arrêtez-vous tout de suite Je vais te faire beau 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 Viens Gérard Oh c'est quoi ce truc Oh putain C'est quoi ce truc C'est quoi ce truc On dirait une tomate sous OGM Oh mon dieu Putain mais ça a même des bras C'est horrible Qu'est-ce que c'est que cette saloperie Aïe 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 Euh non C'est pas ce que On remarque si on remarque Oh non mais c'est horrible Le truc ressemble C'était une tomate sous OGM le bordel Hop Voilà Bon c'est pas par là apparemment On peut leur parler Bah tu parles enfin Et l'annexe là on va nous mettre à la peur C'est Ah c'est impossible Terrible Alors c'est vrai Ce gamin a filtré le laboratoire Hmm Voyons de quoi tu es capable Plutôt que de casser la gueule Je vais t'affronter avec les créatures Je suis triste Tu n'as pas fait le gros Ah ouais non mais Je ne vais pas tout traduire non plus Ah merde il n'y a plus de points Ok Aïe Aïe Prismazor Attaque Dormir Un coup d'épine dans la gueule Je me tire Je me tire d'ici Ils ont des pansements au cul Ils ont des pansements au cul Sous-titres par Jérémy Il y a quelque chose de très étrange à propos de cet endroit Est-ce que le Next Lord l'a construit par lui-même Tout à fait J'avais pour l'habitude de le suivre dans les boîtes tout le temps Et je n'ai vu personne d'autre Même Ellie ne peut développer ce genre de technologie C'est le travail d'un scientifique remarquable Un scientifique remarquable ? Eh bien merci C'est très gentil de votre part Qui a dit cela ? Mes capteurs ne détectent aucune forme de vie dans cette salle Peut-être y a-t-il un fantôme ici ? Salut quoi de neuf ? Oh c'est Otacon C'est Otacon D'un métal cure solide Comment avez-vous fait cela ? Qui êtes-vous ? Voyons voyons Ne soyez pas impolis Tout n'a pas besoin d'une réponse en ce monde Qui êtes-vous ? Je ne suis qu'un scientifique Tout simplement Que vous est-il arrivé ? Une expérience à mal tournée Je le crains Avez-vous aidé le Nexolod à construire cet endroit ? Je lui ai appris tout ce qu'il sait Je suis son mentor Remarque qu'on dirait plutôt aux joues de BFF7 Son quoi ? J'adorerais en discuter Mais mon temps est précieux J'aimerais plutôt demander une faveur à cet enfant Je n'ai jamais fait de bataille Nexomon auparavant Que c'est embarrassant Si seulement je pouvais ressentir l'excitation du combat juste une fois Non mais il est sérieux Quand dis-tu bat-toi ? Euh bat-moi Et je vous laisserai passer pour retrouver votre ami Putain mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai aucune confiance en ce type Mais nous n'avons pas vraiment le choix Faisons ça Formidable Montrez-moi ce qu'un Nexomon peut faire Sérieusement putain mais Est-ce que c'est con ? Putain Aïe 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 Ouais mais là il appuie de point Marte c'est quoi ? Je vais lui en donner Moi c'était bien la peine Hein ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, il est stylé celui-là. Je suis sans voix. Quelles créatures étonnantes. Eh, impossible que ce soit votre première bataille de Nexomon. Je vous l'assure, jeune demoiselle. C'était un plaisir, mon ami. Nous nous reverrons sûrement. Ok. Disparition ninja. Wow. Je me demande si la superviseuse Hilda est au courant d'existence de ce scientifique fantôme. Est-ce qu'on peut continuer ? Je ne veux plus penser à ce type bizarre. Attends, il a peut-être besoin de... Ouais. Eh ben, niveau... Non, sans... Sans tape. Niveau point, c'est pas la joie. Oh ben putain, ça n'aurait pas été long. Vous êtes ici. Maître Ellie. Est-ce que ce sont tes amis, Ellie ? Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps ? Vous n'avez aucune idée de combien cet endroit est déplorable. Ce doivent être les autres scientifiques que nous avons vus dans la diffusion du Nexolord. Je n'arrive pas à croire que le Nexolord vous est tous enlevés. Est-ce que cette machine est celle que je pense ? Ce n'est qu'un prototype de l'appareil qui va ressusciter Omnicron. Le modèle final a déjà été expédié à la tour du Nexolord. Quoi ? Il a déjà reçu l'appareil ? Nous avons essayé de le saboter, mais ce scientifique fantôme nous surveillait constamment. Il sait ce qu'il fait. En ce qui me concerne, je suis convaincu que le dispositif de résurrection est d'ores et déjà capable de ressusciter Omnicron. C'est vraiment une merveille d'ingénierie, n'est-ce pas ? Dommage qu'elle soit vouée à détruire le monde. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons pénétrer dans la tour et détruire la machine. Ce ne sera pas facile du tout. La superviseuse Glacia et les champions bloquent l'accès. Nous avons besoin d'un plan. Il doit y avoir un moyen de percer leur défense. En faisant une diversion avec le Nexolord, je ne sais pas. Pourquoi n'utilisez-vous pas ma maison comme cachette ? Je parie que les forces du Nexolord sont en route vers nous. Oui, oui, je ne peux pas rester ici plus longtemps. Hum, vous possédez un logement fort agréable, Mademoiselle Juliette. Je vois que vous avez un goût prononcé pour les romans de vampires romantiques pour adolescents. Hé, ne touchez à rien ! Je serai à l'étage si vous avez besoin de moi. Alors, quel est le plan ? Nous ne pouvons pas entrer dans la tour sans combattre Glacia et les champions d'abord. Hum, quel saut ! Il n'est pas du tout nécessaire de combattre les champions. Attendez, quoi, vraiment ? Les champions ne sont pas humains, ce sont des Nexomones, vous vous rappelez ? Oui, et alors ? Les Nexomones sont très sensibles aux ondes d'énergie générées par un Nexocore. Et je vois que vous en avez un. Il avait besoin de faire ça. Le Nexocore n'a plus beaucoup d'énergie. Quelle naïveté ! Avec les matériaux appropriés, nous pouvons augmenter massivement la production d'énergie d'une Nexocore. Si nous l'utilisons suffisamment près d'eux, ils seront forcés de se retirer et le chemin vers la tour sera dégagé pour nous. Ouais, mais du coup, on fera quand même qu'on se tape Glacia, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour fabriquer cette bombe ? Il existe un métal rare qui est très compatible avec le Nexocore. Je pense que nous pourrions l'utiliser. On l'appelle Nexonium. Oh putain ! Oh, ça n'a pas trop cassé le cul pour chercher le nom. Et il est astronomiquement cher. Cependant, je parie que vous pouvez trouver suffisamment de Nexonium au fond d'une grotte ou à proximité. Quelqu'un de la région sera sûrement où. Alors, c'est extrêmement cher, mais on peut en trouver dans une grotte ou à proximité. Oh putain ! Non, mais sérieux ! Qui a fait l'histoire de ce jeu, quoi ? C'est quoi ? C'est qui ? C'est un enfant de 3 ans ? Putain ! C'est pas possible. Dr Oswald, voyons pas à nous. Je reconnaîtrais la moustache du Dr Oswald. Je ne serai pas tranquille tant que ce maudit hérisson bleu sera encore en vie. Peut-être que nous devrions en parler à Juliette. Allez trouver le Nexonium pendant que nous travaillons sur le Nexocor. Oh putain, je te jure. Celle-là, on voit que ce ne sont vraiment pas fait chier. Ah, ils auraient pu rentrer encore plus bateau et donner le nom de la machine qui s'est ramenée à la vie. La Nexo Résurrectrice. Enfin, je suis sûr qu'ils auraient pu trouver ce nom débile. Je ne serais même pas étonné. Putain, mais on joue à Nexomon ou à Digimon, quoi ? C'est pas possible. Je me demande ce qu'il retient à Rémus et les autres si longtemps. Je crois qu'ils sont coincés au Nexocabinet. Il n'y a plus de Nexopapier. Mon dieu. À ce rythme, tu devras combattre le Nexolant tout seul. De quoi avez-vous besoin ? Un minerai rare appelé Nexonium ? Je crains de ne n'avoir jamais entendu parler. Mais il y a une grotte avec beaucoup de pierres brillantes. Peut-être l'une d'entre elles est du Nexonium ? Est-ce que vous voulez que je vous conduise là-bas ? Bah oui. Très bien, alors je me sens responsable de toute cette affaire, alors je vais vous aider. Venez me retrouver à la sortie est de la ville, d'accord ? Je dois essayer de faire des emplettes. Alors, des potions... Je vais en prendre plein. Hum, que c'est agréable aux oreilles, ça. Hum, ça fait du bien. Ah, ça c'est quand même mieux, ça. Hum, je vais t'en acheter, ça aussi. Neurovitalisant. Oh, vous voilà. Prêt à explorer cette grotte ? Eh, Juliette, je me demandais, pourquoi nous êtes-tu ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je suis juste une personne sympa. D'accord, je vais vous le dire. Je... J'aime le Nexolord. Ok. Je voulais être la superviseuse de cette ville, je voulais servir à ses côtés. Pouvez-vous croire qu'il a choisi Glacia en tant que superviseuse plutôt que moi ? La salope ! Je vois pas ce qu'il lui trouve. En plus, elle ressemble à un mec. Franchement, moi, je suis mieux gueulé que cette pétasse. Depuis ce jour, j'ai essayé de l'arrêter par n'importe quel moyen. C'est pourquoi j'ai besoin de vous pour vaincre Glacia. C'est la seule solution pour que le Nexolord vienne dans mes bras. Vous êtes timbré. Ça mérite clair au moins. Le Nexolord aussi est timbré. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Ah là, on a la grotte dont vous avez parlé. Oui, suivez-moi. Je suppose que je préfère avoir Juliette comme superviseuse au lieu de Glacia. Peut-être que vous pourrez la nommer si vous devenez Nexolord. Je crois qu'on était déjà rentrés. On a déjà tout cambriolé déjà. Ah, j'avais pas été plus loin. Je m'en rappelais plus. Un jour, je serai assez fort pour vaincre le Nexolord. Et ensuite, je gouvernerai le monde. Ah, voilà la tête de ce qui va se passer. Un petit avant-goût. Elle va se dire. Mais pourquoi je vous l'ai fait chier ? Ah, c'est pas possible. Ah, c'est rigolo ça. Ah, c'est rigolo ça. Un chat avec une jante. Ah, c'est pas lui, le chat de feu vert. Ça serait pas lui. Qu'as-tu fait ? Comment oses-tu ? Quand je te viendrai une nouvelle Nexolord, tu me le paieras. Apparemment, j'ai vaincu tous les... J'ai vaincu tous les dresseurs. D'accord, donc il n'y en a plus là. Bon, au moins, ça le mérite d'être clair. Aïe, 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 aïe. Bah, du coup, un revitalisant, du coup. Putain, mais franchement, Tigre Blanc, autant sur Nioh, il pétait. Il pétait du terche. Mais là, c'est lui qui se fait péter le terche, là, dans Nexomon. Là, pfff. Hein ? Voilà. Là, il est caca, là. Faut dire ce qu'il y a, là. C'est pas... Tu crains, hein. Tu crains à bout, tu crains. Il existe des dépôts de minerais rares dans toute la région. En cherchant bien, tu pourras trouver des minerais étonnants. Comme le Nexonium. Oh là là. Bizarrement, c'est ce qu'on ne cherchait pas. Aïe, aïe. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, on a oublié de chercher notre dents de minerais, puis bon. Puis il y avait une exo qui était déjà prise, donc... Putain, ça... Le budget pour l'inspiration du jeu, on sent qu'il a fait exploser. Aïe, aïe, aïe. C'était la maison du Nexolord. Tout le monde l'évite. Qui sait quels secrets se cachent à l'intérieur ? Quoi qu'il en soit, la grotte est juste là. En fait, ça se trouve, c'est l'entrée de la confrérie noire. S'il y a une main de centre sur la porte, il ne faut pas l'ouvrir. Gloire à Sitis. Gloire au père du vide. Quoi qu'il en soit, la grotte est juste là. Venez avec moi. Nous n'avons pas le temps de visiter cet endroit. Oh, bah, voyons. Hmm. Super potion Ça sera toujours cette canier Ah Tiens Nexotrap Salutations C'est un autre fantôme ? Un autre fantôme ? Nous avons rencontré le fantôme d'un scientifique qui prétend être le mentor du Nexolord Ce n'est pas un fantôme Je ne sais pas qui est cet homme, mais il n'est ni mort ni vivant Quoi qu'il en soit, il y a d'autres nouvelles troublantes Ton temps s'est écoulé Que voulez-vous dire ? La résurrection d'Omnicron est imminente Tu ne pourras pas arrêter le Nexolord à temps Ce qui veut dire que tu vas devoir combattre Omnicron lui-même Je suis là pour t'avertir une dernière fois Te souviens-tu de ce que je t'avais dit à propos du mal qui se cache à l'intérieur de chaque Nexomon ? La renaissance d'Omnicron éveillera l'obscurité chez tes Nexomones Ils te trahiront comme ils m'ont trahi Ne fais pas les mêmes erreurs que moi Ne fais pas confiance à tes Nexomones Ce ne sont pas tes amis Ils sont la progéniture d'Omnicron Tout comme les champions que tu as combattus jusqu'à présent Ne comprends-tu pas ? C'est précisément ce qu'avait prévu Omnicron il y a des siècles Ce faux lien entre les humains et les Nexomones se brisera Et l'humanité tombera alors qu'Omnicron s'élèvera Comment pouvez-vous dire ça ? C'est grâce aux Nexomones que nous sommes arrivés jusqu'ici Ils ne trahiraient jamais Donc tu refuses d'écouter Il semble que j'ai choisi la mauvaise personne pour protéger mon monde Avec mes dernières forces, j'ouvrirai tes yeux C'est la véritable nature de tes Nexomones Vois comme ils combattent contre toi Oh le con Putain il va utiliser mes propres créatures contre moi Oh le bâtard Il est malin lui Il est malin Là je peux pas rêver pire comme combat Oh putain Ah ouais Là c'est la merde Ah je peux avoir la montage là comme ça Attention c'est Donald Trump Aïe 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 Ça j'avoue que c'est vrai que dans Pokémon j'aurais bien voulu voir ça au moins une fois Combattre exactement avec les mêmes créatures Quoique sur Let's Go Pikachu Avec Avec Red Normalement Tu affrontes Normalement Je crois qu'il y a une créature qui est différente Mais sinon normalement je crois que c'est toutes les mêmes C'est les mêmes que toi apparemment Ah Donald Trump évolue Alors en quoi il va se transformer Bah ça va il ressemble moins à Donald Trump là maintenant T'imagines Ça aurait été chiant Les Nexomon qu'il a utilisé ils étaient identiques au tien Et s'il avait raison ? Et si nous ne pouvons pas utiliser les Nexomon pour combattre Omnicron ? Prenons juste le Nexomon et revenons à la cachette pour l'instant Ouais je pense qu'on peut Sinon Putain il y avait deux objets à ramasser là Putain fait chier Hein Hein Bon Pour 200 pièces Ouais je pense qu'on doit pouvoir Parce que là justement on lui a montré qu'on pouvait Parce que s'il devait s'attendre à ce qu'on se fasse battre Mais là on a On lui a mis une Une petite raclée Que tu tout bruit à mes oreilles Que tu tout bruit Remarque il y a quand même un truc de positif dans ce jeu C'est que les donjons sont pas longs Ça j'avoue que ça c'est bien Alors là on est loin de la grotte inconnue de De Pokémon première génération Putain on en est loin là Et tant mieux Non c'était pas la grotte inconnue Non ça c'est la grotte inconnue C'est avec Mewtwo Euh Non l'autre c'est la grotte Ah merde Celle qui relie Celle qui relie Azuria Enfin du côté de la centrale A l'avant ville Ah putain j'ai oublié le nom C'est pas la grotte inconnue Je pense pas que ce soit la grotte perdue quand même La grotte sombre peut-être Je sais plus En plus il fallait avoir la compétence flash Sinon tu voyais que dalle Wow wow Tu comptes pas y retourner Y retourner sérieusement La superficie classière Et tous les champions sont là Nous pouvons pas aller battre au sol Moi j'y vais Moi je suis en mode dog life là Casse pas les couilles M'envole les cacahuètes Moi de ton exonium Moi je fais leur péter la tronche Ah ouais c'était par là Et d'ailleurs on a oublié d'aller dans le La maison du nexolord Oh tant pis C'est pas grave Attention c'est un monstre courant Dégage Casse toi Casse toi là Aïe 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 Mais je suis con moi C'est pas là C'est pas là Qu'il faut aller Attends C'est quel avis De cette gourde J'étais déjà plus Je sais déjà plus Aïe 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 Je suis même plus Où c'est qu'elle habite Aïe 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 C'était pas cette baraque là Putain si tu en es Premier coup Incroyable Vous avez obtenu Du exonium Juste à temps Avec ça Le nexocor sera Incroyablement puissant Les champions N'auront aucune chance Contre ça Mais comment Allons-nous nous en servir Il faut être très proche D'eux n'est-ce pas Nous avons déjà Réglé ça Atlas C'est ton nom n'est-ce pas Prépare toi A être un héros Aujourd'hui Oh putain Il va servir de bombe Allez hop le robo Allez tu te casses Qu'est-ce que vous racontez Nous allons cacher Le nexocor en toi Tout ce que tu as à faire Est te rapprocher Le plus possible Des champions Et cela va Tout s'échoquer Automatiquement Ça va pas Ah les ondes d'énergie Ne t'offront aucun mal Elles n'affectent Que les nexomones S'il n'y a pas d'autre moyen Je t'attendrai à l'entrée Viens me voir Quand tu seras prêt J'aurais dû aller voir Si la maison Une excellente On peut pas aller La vérifier maintenant Ça se trouve Il y a peut-être un truc Peut-être rien Ça se trouve Il y a peut-être que dalle Tous les débuissants Qui sont en train De forniquer Attention C'est un jeu PQ18 Ah bon Bah écoute Au moins J'aurais essayé Je viens de voir Elle s'appelle Juste Grotte Sans dégueul Bah ça aurait pu être pire Elle aurait pu s'appeler forêt Ah monstre au courant Dégage Casse-toi Allez Où ce p'tin ? Ah monstre au courant Ils sont très appréciés Dans ce jeu Ils sont très appréciés Êtes-vous prêts pour ça ? Le Nexocor peut s'occuper Des champions Mais vous devrez Combattre la Supervisse Classia Euh attends Faut que je régénère Du coup Oui Lui là Parce que Ce ne sera pas facile Mais vous êtes déjà arrivé jusqu'ici Je sais que vous pouvez le faire Parfait J'ai attaché le Nexocor A l'intérieur d'Atlas Tout ce que vous avez à faire Est de vous rapprocher des champions Et cela leur enverra un choc Oui c'est du gâteau Et moi qui pensais que tu n'étais pas un imbécile Ça alors N'est-ce pas la petite Juliette ? Est-ce ta nouvelle alliée gamin ? Tu as joint tes forces avec cette femme irrécupérable ? Classia Le Nexocor verra que c'était une énorme erreur de te choisir plutôt que moi Aujourd'hui est le jour où je prendrai le relais en tant que superviseuse de cet endroit Désolé je suis désolé J'ai vraiment essayé de ne pas rire une seconde Hélas après t'avoir battu la première douzaine de fois Je ne peux même plus garder mon sérieux maintenant Qu'est-ce qu'il a ton jouet robot ? Je dois vous demander quelque chose Votre couleur préférée ? Quoi ? Répondez à la question c'est important Bleu ? Je vois Je vois c'est très intéressant Ouais Qu'est-ce que tu manigances ? Yeah Yippie-kai pauvre con Oh mon dieu ça a vraiment marché Qu'est-ce que c'était ? Qu'as-tu fait ? Comment ? Eh bien il semble que tes gardes du corps ne t'aideront pas maintenant Vous pensez que j'ai besoin d'eux ? Je vais vous montrer la puissance d'un véritable superviseur On va commencer avec lui d'abord Oui Aïe 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 Je peux faire un peu mais Allez J'ai essayé de partager Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a d'un véritable ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? J'ai besoin d'un véritable ? J'ai besoin d'un vrai ? Je vais vous montrer la puissance d'un véritablement J'ai besoin d'un véritablement Fais-ce qu'elle a dit ? Tant pour qu'elle a dit De toute façon il n'avait plus d'énergie de toute façon, donc... Tiens, mange. Ouais, mais ne me rappelez pas dans Let's Go qui a été renommé. Ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué Let's Go. Euh... Oust ? Hum... Aïe. Je vais essayer avec lui. Hum... Ah, tu n'as jamais joué Let's Go ? Oh, il est sympa, hein ? Il est sympa. Ah, au cheveu, ce n'est pas pareil. Mais après, je t'avoue que c'est surtout... Moi, je préfère la version jaune parce que je ne peux pas choisir des starters. Je ne peux pas. Moi, il me faut les trois. Quitte à ce que le jeu soit plus dur, mais... Mais non, non. Moi, il me faut les trois. Ça me fait chier à chaque fois de devoir choisir à chaque fois. Moi, je dis dans les Pokémon, on devrait même pas... On devrait avoir une quatrième option où tu puisses avoir les trois. Mais par contre, le jeu est plus dur. Hein, je dis, ils auraient dû faire ça. Franchement, putain, je n'aurais pas hésité une seconde. Je ne vous laisserai pas entrer dans la tour. C'est fini, Glacian. Vous ne pouvez plus nous arrêter, maintenant. Ah, merde. Je suppose que vous pouvez. Gringue, elle est stupide. Vous pensez que je n'avais pas de plan ? Vous avez perdu beaucoup de temps. Les champions vont vous écraser, maintenant. Ingénieux petit. Les scientifiques t'ont-ils aidé ? Nous leur rendrons visiter après cette brève rencontre. Salut ! J'espère que je ne suis pas en retard à la fête. Supervisozyra, qu'est-ce que tu fiches ici ? Les champions ont été affaiblis, c'est d'autres chances de les battre. J'ai attendu si longtemps pour prendre ma revanche, le pyromane. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Bientôt, la malédiction sur ma ville sera levée. Être dernier combat. Vaincre champion ici. Qu'est-ce que c'est que ce congélateur ? Finissons-en une bonne fois pour toutes. Tu pensais que j'aurais oublié que tu m'as abandonné dans ces égouts, Zeta ? Ajeunez-vous, maintenant, imbécile. C'est une blague ? Nadine, Fenrir, exterminez-les, maintenant. Je peux encore ressentir l'effet de sonner de ce corps. Je ne peux pas me transformer comme ça. Nous devons restaurer nos forces. Êtes-vous sérieux ? C'est hors de question que je perde ce combat. La tour doit être gardée. Tu as déjà perdu, Glacia. Quoi ? Fenrir, Merida, Zeta, retournent à la tour. Que suis-je censé faire ? Tu peux disparaître, Glacia. Quoi ? Vous voyez, superviseuse Glacia, les champions et les Next Lord ne soucient pas du tout de vous. Il serait sage de fuir, bouseuse. Ça ne peut pas être fini. Zut, alors. C'est vrai qu'il n'y a pas la Team Rocket dans la version rouge et bleue. C'est vrai, ça. Ouais, je viens de cliquer comme un, non ? On dirait que tu m'en dois une, maintenant. La voie vers la tour du Next Lord est libre. C'est notre chance de le vaincre. La Nexogarde arrive aussi. Le monde entier est contre le Next Lord. Nous allons avancer et installer un camp aux abords de la tour. Viens quand tu seras prêt à sauver le monde. Bon, mais là, d'accord. En fait, là, on attaque vraiment le chapitre final, quoi. Je n'arrive pas à croire que ce soit enfin fait. Glacia est à terre. Mais je ne pense pas que le Next Lord m'aimera après avoir fait cela. On devrait y aller. S'ils aient raison, alors Omnicron nous attendra. Oh, quel est ton plan pour le combattre ? Vas-tu faire confiance à tes Nexomons pour vaincre Omnicron ? Oui, c'est juste. Les Nexomons ne travailleraient jamais. Bonne chance à vous deux. Je suis sûr que vous allez marquer l'histoire. Merde, je n'ai pas pu voir ce que c'était. Ah, c'est un revitalisant. Il n'y a qu'à voir l'icône. Super potion. Putain, ils n'ont pas traîné. Wow, tout le monde se rassemble pour combattre le Next Lord. S'il s'agissait d'une sorte de jeu vidéo, je dirais que nous sommes proches de la fin. Putain. Vous êtes tous les deux prêts pour cette épreuve ? Ce sera le plus grand défi dans votre parcours jusqu'à présent. N'ayez pas peur, vous avez le soutien total de la Nexogarde et des superviseurs. La tour se tour au bonheur. Mieux vous préparez dans votre groupe et vos articles maintenant. Allons-y et sauvons le monde. Putain, mais au moins pour un fusil d'assaut, quoi. Je ne sais pas, moi, mais pour un truc, putain. Un pompe. Ne plaisantez jamais à ce sujet. Crois-tu que la tour du Next Lord a du chauffage ? Et tout à toi. Cet endroit me dégoûte au plus haut point. Comment ces gens font-ils pour marcher avec toute cette neige sur le chemin ? Encore un peu. Juste un peu plus longtemps et je pourrai retourner à mon doux désert. J'espère que le train fonctionne encore. Je ne fais vraiment pas confiance aux réparations d'Alvin. Peut-être que vous allez vous retrouver coincé dans cet endroit pour toujours. Merde, je ne voulais pas aller là. Putain. Il y a l'icône, mais... D'accord. Il y a l'icône, mais on ne peut pas leur parler. Non, on ne m'a pas mis de lien de dialogue. Ce n'est jamais facile, n'est-ce pas ? Ce pyromane est à court de cachette. Attends de voir mon ultime technique de destruction musculaire. Tu devrais l'utiliser aussi contre le Next Lord. Le destin n'est pas gravé dans la pierre. Vous devrez le découvrir par vous-même. Allez à tour. Allez vers Next Lord. Sauvez monde. Sauvez héritage d'Ulsar. Oula, c'est... Ça a été inversé. Dialogue. Pouvez-vous nous téléporter vers l'emplacement de Next Lord ? Pouvoir maléfique dans tour Next Lord. Distorsion pas possible. Putain, ils se sont courus. En fait, Khan, il s'est joué Ginyou Dragon Ball. Et il a fait change. Multiplicateur d'XP. Mais j'en ai déjà un. Équipe cet article. Mais je l'ai déjà ça. Ne peut pas être cumulé avec des articles similaires. Bah oui, mais j'en ai déjà un. Ah ouais, non mais là, c'est triste. C'est triste. Oh putain. Nous venons de si loin. Te rappelles-tu comment notre voyage a commencé ? Tu avais tellement peur du Next Lord. Et maintenant, vous allez vaincre et sauver le monde. N'est-ce pas fou ? Mes Nexomans sont assez inutiles ici, eux aussi. Pourquoi suis-je venu ? Savais-tu que quiconque terrasse le Next Lord obtient son titre ? Ah, ce Bryce. Bryce the Nice. Si nous empêchons l'éveil d'Omnicron, alors le monde sera en sécurité pour les gens de ma ville. Je pourrai enfin lever le sort qui les a protégés. Mais si nous échouons, mon peuple restera un fantôme pour toujours. Fais de ton mieux. Eh, peux-tu utiliser tes pouvoirs psychiques pour lire l'avenir ? Allons-nous gagner ? Ok. Ça m'étonne qu'il n'y avait pas un truc pour soigner les Nexomones, là. Elle est où, Mamie ? Mamie Chaman, là ? Bon, attends. Avant de... Je vais aller au centre Nexomones parce que là... Je pense que ce sera plus sage. Euh, c'est où déjà ? Ça, c'est où déjà ? Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est là. Merde. J'imagine qu'on va se taper les champions les uns après les autres, je pense. Et les quatre, déjà, c'est sûr. Mais il doit bien y en avoir de cachés aussi. Qu'on n'a pas encore vu. Euh... Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Donc, le moment est enfin venu. Cela fait des années que je n'ai pas mis les pieds en ce lieu. Comme vous le savez peut-être, j'étais le Nexolord précédent jusqu'à ce que l'actuel me batte dans une grande bataille. Au moment où notre bataille a commencé, je savais que je ne pouvais pas gagner. Il y avait un feu dans son âme que je n'avais jamais vu auparavant. Vous rappelez-vous comme vous m'avez combattu ? J'ai vu une petite étincelle en vous. Cette étincelle est-elle devenue le feu dont notre monde a besoin ? Permettez-moi de voir à quel point elle s'est développée depuis notre dernière bataille. Putain, mais on va se taper le conseil des quatre ou quoi ? Viens me montrer la force dont je manquais contre le Nexolord. Oh, la petite musique, là. Hop, voilà. Et merde. Ouais, bah là, c'était prévisible. C'était prévisible, nom de Dieu. Non mais qu'est-ce qu'ils sont moches, les monstres spécials ? Qu'est-ce qu'ils sont moches ? C'est pas possible. Ils sont laids ! Ils ressemblent à rien. Ah, ça manque de Levenard. Putain, Levenard, comment ça faisait chier à l'époque pour le choper. Je me rappelle sur la version jaune et Tauros et Kangou Rex. N'en parlons pas. Tauros, ça a été le pire. Lui, ça a été le pire. Tauros. Oh putain, Tauros. La galère. Minidraco aussi, il était pas facile à trouver. Ça, ça a été les 4 pires. Minidraco, Levenard, Kangou Rex et Tauros. Marc avait aussi sac d'oeufs qui étaient aussi casse-couille. Eux, ça a été les 5 pires créatures des vieux Pokémon à choper. Vu que c'était tout au parc safari. Ça a été les pires. Continu, gamin. Nous avons un monde à sauver. Ouais, bah tu pourrais me soigner une créature. Putain, le con celui-là. Et puis j'en ai 2 qui sont à terre là. T'es sympa là. Putain, il croit que... Je roule sur l'or là, non mais... Bon, c'est un peu le cas mais... J'aurais peut-être dû acheter d'autres potions. Ouais, les gens qui ont des rouilles, elles. Ah bah d'accord, mais la Nexogarde a commencé l'attaque. Il semble que le superviseur Hendrick a recruté des centaines et des centaines de serviteurs. Vous avez bien fait de l'attraper. Cela a considérablement affaiblit l'armée du Nexolord. Ne vous inquiétez pas pour les sous-fifres. La Nexogarde s'en chargera pour vous. Ouais, mais moi, faut qu'on soigne surtout. La Nexotrapte à ce stade du jeu, je m'en fous maintenant de capturer des bestioles. Moi, j'ai mon équipe, c'est bon. Puis c'est des monstres en courant, j'en veux pas ! J'en veux pas ! Vous pouvez vous les carver ! Merde, peut-être qu'il y a d'autres monstres méga rares. Putain, je peux pas descendre plus rapidement. Ça commence à partir de là, les méga rares. Bah non, il y a que ceux-là. Ok. Ouh, attends. Il y en a pas d'autres. Ah, le dernier TP. Le dernier TP. Oh merde. Bon. Oh putain, courant ! Crève ! Dégage ! Oh merde. C'est... Ceux-là, des Omnicrones doivent t'attendre là-bas. Pas de retour en arrière maintenant, hein. Es-tu prêt à en finir ? Allons-y. Ce sera amusant à regarder. Est-ce que ce ne serait pas l'esprit d'Omnicrones, ça ? Le champion de l'humanité est arrivé. Disciple Dulzard, avance doucement vers les ténèbres éternelles. Suikune, c'est toi ? Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Que vas-tu dire ? Je n'ai rien vu. Allez, n'aie pas peur, il n'y a personne ici. Nous devons continuer à avancer. Ça prépare le popcorn. Ça, ça veut dire que je vais en chier. Un super revitalisant. Celui-là, en plus de ramener à la vie, il fait aussi... Il te remplit les fiches d'impôt aussi. Putain, niveau 60 ! Ah, quand même ! Ah oui, mon cochon ! Ah ouais ! Ah, c'est pas le même niveau, là ! Ah, ça ne rigole plus, là ! Ah, merde ! Hum, c'est bon. Premier champion. Je parie que c'est le vent. Ah, j'en étais sûr, c'était le vent. Tu en as mis du temps. Je vois que tu tiens toujours à tes esclaves de Nexomon. Malgré la connaissance de leur vrai visage. Pourquoi donc ? Parce que je suis qu'un gamin ! Tes amis ? Es-tu sérieux ? Cela me rappelle le jour où ils arrivent à moi. Un humain si naïf. J'en ai terminé avec ces petits jeux. Cette fois, mon pouvoir sera déchaîné. Voyons ce que tes amis peuvent faire contre mon vrai potentiel. Il y a très longtemps de cela, Père Omnicron m'a raconté que les grands guerriers étaient forgés dans les flammes. Et que ce sont les faibles qui alimentent cette forge. Libérez des chaînes d'Ulsar. Et c'est pas lui qu'on voit sur l'écran de titre ? Le troisième enfant d'Omnicron renaît. Je suis Fauna du Feu Éternel. Quelle est cette chaleur ? Nous devons tenir. Ne féplissez pas. Oh, disciple d'Ulsar. Montrez-moi quel genre de guerrier sera forché de ce feu. Eh, coucou Delta. Ça va, toi ? Ouais, c'est un genre de Pokémon. Sauf qu'on sauve le monde. On ne veut pas juste devenir un champion à la con. Oh putain, ça lui fait rien. On va avoir mal, là. Ah ouais, on va avoir très mal. Putain, on va la sentir passer. Et merde. Et merde. Oui, aïe aïe aïe. Voilà, hors de question que j'en perds un, là. Je sais pas au quoi m'attendre avec lui, là, donc... Ah putain. Ah putain. Putain, j'aurais dû prendre plus d'éther. Là, je regrette de ne pas en avoir jeté d'autres. C'est bon, c'est bon. Putain il était costaud le salaud tranquillement et bientôt les vacances faire des montées pendant un mois ah ouais ah parce que ça va être les vacances ah bah oui ah oui non quand ils disent bientôt les vacances à tu parlais pas pour toi tu vois tu parlais pour avec pour les gens du coup voilà les clients ils vont ouais ouais non j'ai vu je comprends ça je viens de t'il t'il bah tu parles mais j'ai envie de dire vaut mieux c'est par contre c'est vrai que c'est chiant mais tu manques après tu te rattrapes en jour de repos après les fêtes mais si ça fait si ça fait un bon chiffre d'affaires cette façon dans le commerce à son même dans la restauration quand c'est les vacances et c'est là où c'est sûr que le temps chie le plus et au final bon cette façon c'est des gens ils ont dépensé le plus donc je me plains sans me plaindre non mais c'est vrai que c'est chiant quoi parce que bon ça va te ça va être fatiguant mais on au moins tu te dis bon au moins c'est pas pour rien quoi c'est puis si c'est pour les fidéliser plus les clients ça fait plus de de clients qui déshabitués qui reviendront après évidemment je savais que cela finirait ainsi ah bon tu le savais ah ouais tes amis putain il est biodégradable est-ce fini où est il allé il n'y a pas de temps à perdre les autres superviseurs se battent contre le reste des champions alors que nous parlons allons toi seul peut les sauver mais ouais mais sony et moi putain j'ai rien dit bien t'as tout compris ils ont compris qu'il fallait me soigner quand même allez il en reste encore trois et après il ya le nex selon d'imagine et puis après ben omnicron j'ai purgé ce monde de votre espèce immonde depuis des millénaires aujourd'hui cette guerre touche à sa chevain petit élixir qu'est ce qu'il a l'autre envie de pisser ah non il c'est d'accord non j'ai cru que ses mains étaient dans l'autre sens qu'est-ce qui m'est passé par la tête pourquoi vous m'avez pas prévenu ce sont de vrais monstres littéralement cette fille de l'eau la mérida passe devant je vais nulle part tant que tu ne gâche dégages pas le chemin mais non mais non mais non oh putain c'est d'une créature courante crève tu n'as pas le droit de vivre tu es une créature qui ne se transforme pas dégage merde j'ai pas changé de créature bon c'est pas j'ai entendu dire que tu as vaincu fenrir cet imbécile est devenu trop vieux pour cette guerre je peux voir que tu es devenu un véritable guerrier il y a un feu en toi qui est semblable à celui d'une exolorde mais encore une fois tous les feux peuvent être éteints ça dépend lesquels libéré des chaînes d'ulzard le cinquième enfant dominique ronronné je suis arcois des océans aux disciples d'ulzard que ton feu se mesure à mes rademarrer on va commencer avec ça déjà ah d'accord on va charlater la gueule allez ça ça dégage putain allez tu vas le sentir passer celui-là on va pas attendre ça mais bon c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout à croire que dans tous les jeux que je fais il y a toujours des fouets au bout d'un moment c'est à se demander hein c'est pas mal du tout celui-là tu vas le sentir passer celui-là c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout Eh bien, eh bien. Il semble que tu n'étais pas aussi puissante que tu le laissais paraître. Quand je pense que j'étais impressionné par cette transformation. Ridicule. Tu n'as pas idée de qui tu affrontes. Où est-elle allée ? On s'en fiche de cette nuisance. Alors, qu'attends-tu ? Les autres bouseux doivent être en train d'attendre. Je vais t'encourager pendant que tu t'occupes d'eux. D'homme ennu, ma mérida, stop. Trop tard. Elle est partie. Non mais Suikouné, je t'ai reconnu là, c'est bon. Ma renaissance sera votre disparition. Mon ascension sera votre chute. Vous n'êtes qu'à tremplin dans ma venue au pouvoir. Depuis quand ça parle, un chien ? Depuis quand ça parle, un clébard ? Moi, ce que j'entends, c'est « ouaf ouaf ». Bon là, je pense que ça va être Nadine cette fois. Putain, limite, on dirait qu'on n'a pas le niveau, quoi. Enfin, on a juste le niveau. C'est fou. Genre, peut-être tu m'entraînes un peu plus. Oh putain, encore ce boulet. Les humains se sont toujours révélés être une nuisance majeure dans notre ascension. Mais c'est tout ce qu'ils étaient. Une nuisance. Un seul véritable guerrier s'est élevé parmi les rats. Ulzard est un nom que nous maudissons même au-delà de la tombe. Mais le héros a trouvé la mort à cause d'une confiance mal placée. Plutôt que de se battre aux côtés de ses frères, il a choisi de se faire des amis parmi les nôtres. Nexomon, comme vous nous appelez. Dis-moi maintenant, auras-tu confiance en tes amis Nexomon jusqu'à la fin ? Alors viens à moi, champion de l'humanité. Que nous puissions revivre cette bataille légendaire. Gagate Koiyo. Dans le deux, ton acrylique, c'est bien un chat. Sérieux ? Libéré des chaînes d'Ulzard. Le deuxième enfant d'Omnicron Roné. Je suis Ventra de la Tempête. Tu me sous-estimes, ô Disciple d'Ulzard. C'est la fin de tous les voyages que les vents de Ventra te mènent dans le néant. Tu combats pour une bataille perdue d'avance et sans espoir. Maintenant, tu mourras. Il est pas seul. Fini d'Omnicron. Tomber aujourd'hui, tomber. Désolé, mais nous ne pouvons pas laisser cette histoire se terminer ici. Réveille-toi, gamin. Ce n'est pas le moment de se reposer. Pas encore. Allons donc. Pense à tous tes fans. Rahum, vous vous ressemblez pour partager un destin de malheur. Aussi longtemps que je déploie mes ailes, les Disciples d'Ulzard pourriront sous mon ombre. Prends force de Khan. Prends pouvoir de Khan. Ma clairvoyance me montre un avenir brillant et tu nous quitteras jusque là. Tous les mineurs du Thésert te soutiennent. Ne les laisse pas tomber, petit. Il n'y aura plus personne pour écouter ma musique si tu la somnicron faire ce qu'il veut. Réveille-toi. Montre-moi ce que tu sais faire, guérir de l'humanité. Quoi ? Quelle est cette absurdité ? Quelle est cette plaisanterie ? Quel est ce que tu as? Quoi que tu veux dire, tu peux te y être ? Est-ce que tu peux te laisser passer ? putain 30 points de vie ça lui sert à quoi cette attaque ça va pas lui servir à grand chose aïe merde ça va pas lui ça va pas lui c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Ah, te voulaient C'est le méchant Finalement, le champion de l'humilité est arrivé Bienvenue au bout du chemin, gamin Je dois te féliciter, tu s'es bien débrouillé Parmi les millions de rats humains, tu as prouvé être le plus fort de tous Bien après que votre monde soit anéanti, je me souviendrai de ta bravo Mais maintenant, il reste une étape finale En forme d'Omnicron, prêtez-lui votre puissance Je suis votre troisième enfant, Fauna du feu éternel J'allumerai votre âme ancestrale Je suis votre deuxième enfant, Ventra de la tempête Nul ne s'opposera à votre force éternelle Je suis votre cinquième enfant, Arcoa des océans sans fond En votre nom, ce monde sera inondé et oublié Je suis votre sixième enfant, Luxa de la lumière éclatante Ensemble, nous châtirons les nuisibles humains qui parcourent la Terre Enfin Le moment que j'ai attendu pendant des millénaires En tant que septième enfant d'Omnicron Ah bah voilà Mais il en manque quand même un Ensemble, en ce jour, nous finirons ce que nous avons commencé C'est quoi ce truc ? Game over Merci d'avoir joué Eh mais Irina, ton nu, va s'il te plaît Oh disciple d'Ulsar Je suis le seigneur de tous ceux que vous appelez Nexomon J'apporte le pouvoir à mes enfants J'apporte la mort à ton genre Bon il est pas très classe Oh ce bleu, ce rouge là, ça fait vraiment con Vous osez utiliser mes propres descendants pour me combattre Moi, le seigneur des Nexomon Vous êtes une créature naïve Cette amitié dont vous parlez a été construite sur des millénaires d'esclavage C'est un mensonge que je suis venu dévorer Dans mon sillage, tout Nexomon vivra librement Pendant que votre espèce sera engloutie dans mes ténèbres Tremblez, voici le pouvoir suprême du roi des monstres Je réduirai vos mensonges en cendres avec le feu éternel de Fauna Ne mets pas ton pantalon, gamin Tu n'es pas seul dans cette bataille Je suis coupable de la montée en puissance d'une Nexolord Aujourd'hui je vais me racheter Moi je préfère prendre directement lui parce que Je ne sais pas si après on pourra se soigner Je ne prendrai pas de risque Je ne prendrai pas de risque ... 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 aïe 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 ça c'est la fumeur oh putain j'accumule tout ouais prochain tour il se fait avoir ah non putain Marc on dirait que ça les régénère à chaque fois donc je ne vais peut-être pas utiliser... user des... des trucs allez ouste je dégagerai les cieux de notre nouveau monde avec les ailes de Ventra l'avenir aura un ciel dégagé Omnicron mais vous ne serez plus là pour en témoigner can bannir, bannir du monde humain c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et puis c'est parti Ah, il fait un peu mal là, tigre blanc là. Il fait enfin mal quand même. Enfin, c'est pas trop tôt. Je frapperai les disciples d'Ulzard avec la foudre de Luxa. Il y a toujours de l'espoir, n'abandonne pas. Bip-boop. 99,99% de chance de gagner. Lui, ça reste le plus coréas, lui. Ah non, il est pas soigné, lui. Oh merde. Oh putain, ça, c'est à la fumaul. Oh bordel. Ah ouais, là, c'est la merde, là. Ouh. Ouh, aïe, 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 aïe. Mais ouais. Putain. Ah là, c'est la merde, là. Oh putain. Putain, j'ai vraiment pas de bol. Bon, je peux au moins faire ça. Ça a dirait, ça, c'est la merde. Bon, je peux au moins... Bon. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. On va voir. Hummm Voilà C'est beaucoup mieux là Oh putain Putain ils voyaient pas crever hein Connard Putain pas de niveau supérieur hein C'est fou ça Ma propre descendance Pourquoi abandonnez-vous votre roi ? Pourquoi choisir ce rat comme maître ? Nous sommes les véritables dirigeants de ce monde Nous sommes censés conquérir cette terre Vous osez vous moquer de moi avec votre amitié une fois de plus enfant naïf ? J'en ai assez de cette absurdité Vous verrez combien vos efforts sont vains alors que je dévorerai votre monde pathétique Oh le bâtard ! Oh le bâtard ! Oh putain 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 ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Ouais je suis obligé de perdre Ouais non c'est sûr On va pas me dire qu'on gagne C'est pas possible Avec ce qu'il me met ? Impossible ! J'ai pu au moins le paralyser J'ai pu au moins le paralyser J'vais en profiter pour ramener tout le monde Oh putain ! Putain ! Putain ce qu'il me met ! Il est terrible Très très dur Oh merde ! Oh merde ! Putain ! Fait chier ! Oh putain ! Ah mais c'est abusé ! J'sais pas s'il a un truc lui Oh putain ! Il sert à rien ! Mon dieu il sert à rien ! Putain ! J'vais ramener lui en priorité ! Putain c'est dur ! Merde ! Qu'est-ce que j'ai foutu ! Oh je me suis trompé ! Bon c'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Pas grave ! J'vais y faire un truc de riant ! J'vais y avoir un truc de riant ! C'est pas grave ! Encore que j'ai fait un truc de riant ! Je m'en suis mis. Oh putain Ah c'est la merde là Non mais de toute façon il n'avait plus de point de technique de toute façon donc là Il était grillé Putain Je vais rester avec lui Je suis arrivé beaucoup trop tôt là Je suis clairement arrivé trop tôt J'aurais du prendre 10 niveaux de plus au moins Là il va se réveiller là Prochain tour il se réveille Et voilà Oh putain c'est vrai qu'il a rien lui Oh putain Il me fait chier celui-là Il sert à rien Tant pis Ah oui il est pas mort Ouais mais s'il se prend une puille météorite c'est fini Même full vie ou pas Il va s'en prendre une Bon Oh putain C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Hum Celui-là je l'ai senti passer celui-là Allez on y croit là C'est les derniers pas là 80% 90% Eh bah putain Putain il y a même pas de niveau en plus quoi Non mais c'est abusé Ça m'a vu comme il était pété le boss Pas trop abusé ça va Ecoutez mes mots champion de l'humanité Tant qu'un exomone vivra dans votre monde Je ne serai jamais vaincu Content de voir tu l'as eu au poil de vos potes aussi Ah ouais non mais c'était C'était serré hein mais c'est Pfff C'est abusé Mais j'avoue que j'aurais pris le type neutre là J'aurais pas été emmerdé hein je pense Tu parles que La plupart du temps je me prenais des Des attaques Contre lesquelles j'étais vulnérable C'était vite fait Eh réveille toi Dis donc ce serait pas elle la cinquième La sixième Enfin la dernière Fille d'Omnicron Allez réveille toi Mais tu calmes tu es en sécurité ici Tu viens de sauver le monde tu te souviens ? Ce n'était pas une tâche facile mais tu as réussi Je voudrais te demander quelque chose Les humains et les nexomones peuvent-ils vraiment vivre ensemble en ce monde ? Bien sûr c'est ce que je pensais aussi Les humains et les nexomones Savais-tu que l'un des enfants d'Omnicron croyait aussi en cela ? Ouais bah c'est bon on a compris que c'était toi Nara de la forêt Elle a refusé de combattre les humains durant l'ancienne guerre Omnicron l'a désavoué et personne ne l'a revu depuis mille ans Mais elle a toujours conservé ses idéaux vous savez Elle a toujours cru en l'humanité Ô disciples d'Ulsar vous avez bien fait Le roi des monstres a été banni de ce royaume Et je promets de surveiller son sommeil pour toute l'éternité Mon père et ma fratrie ne réapparaîtront jamais dans votre monde Vos semblables seront en sécurité Voici le serment que je vous fais Nous avons vécu une aventure fantastique ensemble Et je chérirai son souvenir pour les millénaires à venir Pendant dix nombreuses générations votre légende sera contée Adieu mon ami Tout ça n'était qu'un rêve Oh putain comment ça fait flipper la voix Putain comment elle est flippante la voix Bon Bah j'imagine que c'est pas encore terminé encore Bon 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 C'est magnifique là je sais vraiment pas ce qu'il fout là Par contre ce qui m'étonne c'est que les Les autres enfants de Dominicron n'ont pas reconnu Nara C'est marrant Quand même Enfin Désinstalle vite le jeu avant qu'il ne soit trop tard malheureux Comment ça ? Comment ça avant qu'il ne soit trop tard ? N'empêche que le next lord vu que c'est le 7ème enfant on n'a pas vu sa vraie forme J'aurais bien voulu voir sa vraie forme Voilà le responsable du développement du jeu Oh la la Oh mon dieu c'est les X-Men du tiers monde Ça ça va pas l'image ? Ah il faut que j'appuie d'accord Oh la la Oula Oula qu'est-ce que Professeur Xavier avec tes cheveux Oula l'écran titre c'est plus le même là Je sais pas si je m'arrête là Je pense que oui on va s'arrêter là Bah je vais faire chercher parti C'est marqué Bonjour quoi de neuf Eh tu es une excellent maintenant Tu vas avoir Tu dois avoir beaucoup de travail à faire Nous avons fini de construire le portail vers le Netherworld De quoi ? Le Netherworld ? Viens au sous-sol de ta maison Et prends ses provisions Il n'y a pas de centre commercial dans le Netherworld C'est quoi ces conneries ? Je cherche pas à la partie malheureux Ah je suis intrigué là par ce truc là Par contre il faut que je fasse le plan de provision du coup Voici c'est bêtement un genre de De donjon au centre étage Ou je sais pas trop quoi ça m'intéresse pas On va pas se téléporter pour l'instant Parce que je pense qu'on doit pouvoir atteindre une ville sans combattre Ça ça a toujours pas été réglé le problème Euh non Ouais je suis intrigué par ce que c'est ce truc là Ça je vais en acheter plein Je vais en prendre 30 Maxi-Ether Je vais en prendre une quinzaine Maxi-Revitalisant par contre Ça ça a pris une claque Je vais prendre des petites potions aussi Euh quoi que un petit revitalisant quand même Attends on peut pas vendre Ah ouais ? C'est si terrible que ça ? Marc si ça rajoute pas de l'histoire J'avoue que moi ça m'intéresse pas Si c'est vraiment un truc de De donjon optionnel Où ça arrête pas de descendre Genre les abysses d'ennignaux Pfff Ça va être vite fait hein Ça va dégager Je vais juste aller voir ce que c'est ce truc Après j'arrête Alors fais voir c'est quoi cette histoire là Te voilà ! As-tu peur jeune Nexolord ? Vous nous envoyez pour ainsi dire en enfer Pour combattre un roi démon maléfique et ses enfants démons Oui c'est à peu près ça Si nous ne détruisons pas l'âme d'Omnicron Il pourrait ressusciter à nouveau C'est ton travail en tant que nouveau Nexolord De t'assurer que cela ne se produise jamais Pourquoi les superviseurs ne peuvent-ils pas y aller ? Ne sont-ils pas nos larbins maintenant ? J'aimerais voir Spencer combattre Omnicron Moi aussi J'avoue Ouais pareil En fait nous avons perdu le contact avec tous les superviseurs Mais ne t'inquiète pas Dès que nous les trouverons nous les enverrons Ok Maintenant admirez cette beauté Je l'ai baptisé le portail vortex Ah il n'a pas appelé ça le nexo portail ? Vous avez installé un nexocore sous notre maison ? Il n'y a pas de temps à perdre activement le portail Il semble que les moteurs sont prêts Nous nous sommes assurés que vous vous attirissiez dans une zone relativement sûre Veuillez marcher sur la plateforme ici Maintenant écoutez très attentivement Vous allez en chier Bon courage ! Votre travail consiste à explorer le netherworld Trouver l'abdomicron Et la détruire Nous ne connaissons pas son emplacement exact Donc vous allez devoir explorer un peu Allez-y maintenant Oh les cons Docteur Winston Oui Docteur Margot Êtes-vous sûr que nous ne pouvons contacter aucun des superviseurs ? Oui Docteur D'ailleurs je trouve cela assez étrange Qu'en est-il d'Elie ? Qu'en est-il des autres alliés ? Aucun d'entre eux j'en ai bien peur Pensez-vous qu'ils auraient tous soudainement disparu en ce jour si important ? J'ai un mauvais présentement à propos de tout ça Docteur Winston Oui tout à fait Au moins nous sommes toujours à un seul morceau Margot et Winston semblait pressés tu ne trouves pas ? Ils n'ont même pas attendu les superviseurs Je suppose qu'ils ont vraiment peur qu'Omnicron revienne Et si on jetait un coup d'œil aux alentours Il devrait y avoir un indice de son emplacement Oh et si t'as besoin de retourner dans le monde des mortels fais-le moi savoir Alors là Est-ce qu'il y a des créatures là ? Étrange N'ont-ils pas dit que le superviseur viendrait nous aider ? Je n'arrive pas à les détecter à proximité Eh n'est-ce pas de la Nexomite ? Il semble que cela se développe naturellement un peu partout dans le Laser World La Nexomite est très précieuse nous devrions collecter autant de fragments que possible C'était pas du Nexonium plutôt ? Oh putain il va falloir collecter des merdes Oh non Putain ça va être la chasse aux œufs là Oh putain Oula Il semble que cette barrière ne laissera pas passer Sauf si nous avons tous les éclats de Nexomite j'imagine C'est à cause de tes Nexomones Bonjour les gars Oh mon dieu Ça cette réaction Oh mon dieu Pourquoi continues-tu de nous suivre ? Hein ? J'habite ici ? Je suis censé surveiller le sommeil de mon père blablabla vous vous souvenez ? Que portes-tu ? Je ne suis plus une exploratrice c'est chose du passé Maintenant je suis une dresseuse Nexomone Veux-tu te battre ? Non J'ai pas que ça à foutre Bon d'accord Si tu as fait tout ce chemin jusqu'ici tu vas être venu pour détruire son âme Tu n'es pas le premier à essayer Vraiment ? Oh oui beaucoup de Nexomones précédents ont tenté ce voyage Ça ne finit jamais bien pour eux Dina nous avons besoin de ton aide peut-être que nous pouvons le faire Je ne peux pas vous empêcher d'essayer Mais ce ne sera pas facile Cette barrière n'est que le premier des nombreux obstacles A quoi sert-il ? Des obstacles comme celui-ci empêchent les Nexomones d'entrer sans autorisation Oh putain on va être tout seul Tu vois le netherworld est un peu comme une grande prison Pour surmonter la barrière tes Nexomones doivent être très forts Nous avons déjà terminé le jeu d'Ina Encore plus fort Pour maximiser leur puissance tes Nexomones doivent subir quelque chose appelé Un rituel de renaissance Appelé quoi ? Les détails sont un peu compliqués Vous devrez parler avec Myriam Venez suivez moi Ouais non mais je vais arrêter parce qu'il y a trop de blabla là Non Et bien allons voir ce qu'est cette chose de renaissance La renaissance Oh putain Ça sent un truc tout pourri Je sens que ça va être un truc du style Le truc qui va renaître sous sa forme originelle Mais à mon avis il va perdre tous ses niveaux Je sais pas pourquoi Enfin peut-être que je me trompe mais Bon on verra ça la prochaine fois Enfin une prochaine fois Dispèze ça lui rappelle des bons souvenirs Je t'avoue que si c'est ça je comprends pourquoi Je comprends pourquoi c'est saoulant J'avoue que Putain Franchement déjà comme moi je me suis fait chier à la faire monter Et j'ai toujours cette putain de brebis là Qui est toujours au niveau 39 là Non enfin bon Aïe 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 Ah ça te promet hein On verra ça une prochaine fois Allez moi sur ce je vais vous laisser là Sur ce Ate la tête là au prochain live d'Exomon Ah bah Ah bah c'est ça ou Arc a dispé Donc euh Ça sera peut-être tu Arc hein Je sais que tu es impatient Je sais même pas ce qu'on foutrait de toute façon sur Arc On se ferait chier ça c'est sûr Remarque tout à l'heure j'ai trouvé un fusil d'assaut mythique Et j'étais content Bon il augmente Y'a pas une grosse différence de TK entre Entre celui que j'ai trouvé et celui que j'avais dans mon inventaire là Celui qui était légendaire Y'avait une petite différence niveau durabilité et niveau puissance donc c'était bien Mais bon C'est pas vraiment ce que je cherchais mais bon Putain Il y a toujours du bol sur Arc C C'est C'est génial Je ramasse plein de sel de trucs j'en ai rien à foutre Mais maintenant j'ai pris le truc je les ramasse je les amène à la base et puis je les mettrais dans le broyeur On récupère pas mal de matériaux donc c'est très bien Jusqu'au moment où je récupère enfin ce que je veux Non enfin bon J'ai dit il y a 500 jours Si j'ai toujours pas de coeur Gigano je les invoque Je les invoque de force Gigano et Carcarodon Par contre je sais pas si je les mettrais sur le Sur le même spawn Si j'avais pensé à la rigueur les faire apparaître tous les deux au même endroit Dans un endroit assez espacé quand même sans trop d'obstacles Où on pourrait se battre librement Et moi j'emmènerais mon Reichstech Et là on se ferait un combat à 3 Genre Genre Jin, Kazuya et Hayachi En train de se foutre sur la gueule Aie 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 On va voir On va voir comment ça va se goupiller Enfin, allez Sur ce je vous laisse ici En tout cas de bonne soirée Bonne nuit Et puis à la prochaine Voilà voilà, allez